Alors, on nous donne une suite a, une suite de nombres, qui est définie comme cela. On a un premier terme qui est a de 1 et qui est égal à moins 2. Et puis ensuite, on a cette formule-là qui, en fait, permet de calculer le terme, le n plus unième terme, a de n plus 1, en fonction du terme précédent a de n. On nous dit que ce n plus unième terme de la suite, eh bien, il est égal au nième terme moins 5. Voilà, alors tu auras probablement reconnu que ça, c'est une suite qui est définie par récurrence. On a un premier terme et une formule qui permet de calculer un terme en connaissant celui qui le précède. Et tu as peut-être reconnu aussi que c'est une suite arithmétique. Enfin, ici, ce qu'on nous demande, c'est de calculer le quatrième terme de la suite. Alors, bon, je n'ai pas de formule directe pour calculer ce quatrième terme, le terme de rang 4. Mais ce que je vais faire, c'est utiliser ce qu'on me donne, c'est-à-dire je sais que a de 1 est égal à moins 2. Et puis si maintenant je prends cette formule-là en prenant n égale 1, je vais remplacer dans cette formule n par 1. Eh bien, ce que j'obtiens, c'est a de 1 plus 1. a de 1 plus 1. Ça, c'est 1 plus 1, ça fait 2. Donc ça, c'est bien a de 2. Et en fait, c'est le deuxième terme de ma suite. Et ce deuxième terme, on me dit qu'il est égal à a de 1 moins 5. Là, j'ai vraiment juste remplacé dans cette formule-là n par 1. Et ce qu'il y a, c'est que maintenant, je sais que a de 1, c'est moins 2. Donc a de 2, ici, c'est moins 2 moins 5. Et moins 2 moins 5, eh bien, ça fait moins 7. Alors maintenant, je vais continuer comme ça. Peut-être que tu as compris le principe. Je vais remplacer ici dans la formule n par 2. Dans cette formule-là. Et donc, je vais avoir a de 2 plus 1. a de 2 plus 1. Mais ça, 2 plus 1, c'est égal à 3. Donc en fait, ici, ce que j'ai, c'est a de 3. Quand je remplace n par 2 dans cette formule, ici, j'ai a de 3. Et a de 3 est égal à a de 2 moins 5. Maintenant, a de 2, je viens de le calculer. C'est ce moins 7 qui est là. Ça, c'est a de 2. Donc finalement, a de 3, eh bien, c'est moins 7 moins 5. Moins 7 moins 5. Et ça, c'est égal à moins 12. Alors là, j'ai le premier terme. Le deuxième terme qui est celui-ci, a de 2. Le troisième terme qui est celui-là, a de 3. Et maintenant, il faut que je calcule ce qu'on me demande, c'est-à-dire le quatrième terme. Donc là, je vais remplacer maintenant n par 3 dans cette formule de récurrence. Et je vais pouvoir écrire que a de 3 plus 1, c'est-à-dire a de 4, c'est le quatrième terme. Eh bien, c'est le terme précédent, a de 3, moins 5. Et ici, a de 3, on vient de le calculer, c'est moins 12. Donc finalement, a de 4, eh bien, c'est moins 12, moins 5. Moins 12, moins 5, ça fait moins 17. Et là, on a terminé, puisqu'on a le premier terme, le deuxième terme, le troisième terme, et le quatrième terme, le terme de rang 4, qui est a de 4. C'est ce qu'on cherchait à calculer. Maintenant, on a trouvé sa valeur, il est égal à moins 17. C'est leu, le deuxième terme, et là, on avait un seul terme, il n'a de 13... Merci.